Bien, écoutez, chers amis qui avaient la gentillesse de nous suivre, vous êtes très nombreux, chacune des moments forts du Cercle des économistes rencontrent un grand succès, puisque le nombre de personnes qui se connectent est très souvent supérieur à plus de 100 000 personnes, donc c'est important, ça signifie simplement que chacun souhaite essayer de comprendre ce qu'est l'avenir de notre monde, de notre Europe et de notre pays. Donc nous arrivons aujourd'hui à la quatrième, ces dernières sessions de réflexion pendant une journée. Les trois premières, je vous le rappelle, ont porté sur les grandes interrogations, les grandes difficultés auxquelles nous devons faire face, le défi de la jeunesse qui se sent très exclue des moments actuels et qui se sent très marginalisée. Nous avons eu toute une journée sur les problèmes de réindustrialisation, c'est évidemment un thème porteur, mais dont les effets peuvent être importants, mais en tout cas la mise en œuvre est évidemment très compliquée. Puis nous avons réfléchi aussi pendant une journée sur la manière dont la France pouvait essayer de se récupérer dans le domaine de la technologie, de la science, le sentiment qu'au fond on était un peu déclassé sur ces thèmes-là. Je vous rappelle ce chiffre absolument terrifiant, qu'on est considéré comme le quatorzième pays au monde en matière de production scientifique, ce qui n'est quand même évidemment pas exceptionnel. Et donc nous terminons avec cette très jolie interrogation, est-ce que la finance peut aider à sortir de la crise ? Et au fond, c'est une conclusion très logique parce que la finance sera vraisemblablement, j'ai bien dit la finance, pas les instruments financiers, pas les acteurs financiers, mais l'ensemble de ce qui est pour nous autres, les macroéconomistes, l'équilibre entre l'épargne et l'investissement, donc le financement de cet équilibre si nécessaire pour notre croissance, c'est bien la finance qui sera au cœur de ce qu'on peut espérer. Alors, si vous en êtes d'accord, on va, avec Bertrand Jacchia, peut-être dire quelques mots sur l'esprit général de cette journée, puis nous céderons la parole à François Villerois de Gallo et Nicolas Vétoux, qui sont à la fois deux amis du cercle et deux personnalités formidables, donc j'en profite pour les saluer et déjà les remercier, ce sont deux amis qu'on a beaucoup de chance d'avoir. Je voudrais juste peut-être à titre plus personnel dire quelle est ma conviction sur les mois qui viennent et les années qui viennent, sur le problème de la finance. Je suis d'abord convaincu que, au fond, ce à quoi nous assistons depuis maintenant une vingtaine d'années, ce qu'on avait appelé à l'époque « saving glut », c'est-à-dire cette idée que l'épargne ex-santé, l'épargne disponible, l'épargne que font tous les citoyens du monde, cette épargne est au fond supérieure à l'investissement qui est demandé par les acteurs divers et variés, et c'était dans ce cadre-là, au fond, qu'on avait assisté à une sorte de baisse très significative des taux d'intérêt à court et à long terme. À court terme, c'était évidemment plus volontaire, mais à long terme, c'est plus cet équilibre-là entre la capacité que les individus dans le monde avaient de mettre de côté de l'argent et puis les besoins d'investissement qui se révélaient. Ceci pour deux raisons assez simples qui se trouvent accélérées aujourd'hui. La première, c'est que toute une partie de cette épargne était constituée par des citoyens du pays émergent qui, évidemment, ne disposaient pas de protection sociale aussi solide que celle dont nous disposons et qui, donc, avaient ce besoin de pouvoir se protéger, d'où l'idée d'avoir une sorte d'épargne de précaution très forte pour pouvoir, au fond, faire face à des accidents de la vie, et de notre côté, une épargne forte tout simplement parce que ces pays, nos pays, étaient des pays vieillissants avec, au fond, une bonne nouvelle, un accroissement de la longévité de la vie, et donc les citoyens de nos pays avaient ce besoin de se protéger pour aussi les accidents de la vie qui pouvaient arriver après leur retraite et puis pouvoir continuer à vivre de manière satisfaisante. Est-ce que ce phénomène-là va avoir tendance à diminuer ? Je ne le pense pas. Je pense que les problèmes de protection sociale sont loin d'être résolus dans les pays émergents. Donc on peut imaginer que, pendant au moins une décennie, ces problèmes perdureront. Donc l'épargne demeurera très importante en ce pays, même si elle se réduit un peu. Et de notre côté, même s'il y a ce débat sur l'utilisation de l'épargne à court terme en France, notamment cette épargne qui a été constituée tout au long des périodes de confinement, évidemment que les gens vont aller dans les restaurants, évidemment qu'ils vont un peu consommer, mais ce n'est pas ça qui est majeur. Ce qui, me semble-t-il, sera majeur, c'est cette idée que les personnes, la structure, la démographie française fait que les gens se demeureront inquiets. Tout pousse à cela. Personne ne sait ce que sera l'avenir économique de nos pays. Personne ne sait ce qui se passera en Europe. Personne ne sait si les pandémies ne se reproduiront pas. Donc, c'est un climat général qui poussera, me semble-t-il, les uns et les autres, à conserver une épargne importante, au-delà de la libération d'une épargne à court terme, pour des besoins, au fond, de, j'allais dire, de pénétration dans un univers plus libre, celui que nous allons connaître, à partir de demain. Donc, c'est tout ça qui fait penser que l'épargne demeurera, au fond, très importante. Et cette épargne, si on la regarde au de près, elle est détenue de manière majeure, notamment dans les pays de l'OCDE, par des personnalités, des personnes qui sont des personnes, j'allais dire, soit seniors, soit encore plus que seniors. On est chez les retraités et chez les personnes très âgées. Et comme chacun sait, ces classes d'âge dont je fais partie, Bertrand aussi, Bertrand Jacquillat, en fait partie, sont averses au risque. Et donc, la question fondamentale sera, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, d'arriver à pouvoir utiliser cette épargne de manière efficace, par rapport à un investissement qui sera majeur dans les années ou les besoins d'investissement qui seront majeurs dans les années qui viennent, pour faire face aux transitions écologiques, numériques, aux besoins de pouvoir propulser un pays comme le nôtre dans un univers plus talentueux en matière scientifique et technologique. Donc, c'est tout cet ensemble-là de besoins d'investissement qui se fera jour face à une épargne qui sera, au fond, une épargne prudente. D'où le rôle, me semble-t-il, majeur que jouera l'État. C'est déjà ce qui est en train de se passer lorsque, pour la création de quasi-fonds propres, l'État garantit, à hauteur de 7 milliards, à montant de 7 milliards, la transformation ou l'apport en quasi-fonds propres d'acteurs financiers, notamment des assureurs. On est bien dans le cas de ce rôle nouveau, en tout cas nouveau par rapport à ce qui a pu se passer dans les 20 dernières années, nouveau de l'État qui aura ce rôle de garantie majeure par rapport au risque que pourrait courir l'épargne des personnes vieillissantes au moment où elles ont le sentiment que prendre des risques est inadapté. C'est donc ce cadre-là, je crois, dans lequel il faut que nous réfléchissions et c'est ce que nous allons faire tout au long de cette journée. Bien entendu, il y a des périodes plus de court terme ou des accidents du monde de la finance. C'est ce que nous étudierons évidemment à travers les problèmes de règlement de la dette. C'est un problème qui, au fond, est un problème pour le moment, tous les cas, non résolu, pas de solution bien claire. C'est bien évidemment ce qui se passera également à travers les problèmes de, j'allais dire, d'accidents qu'on pourrait avoir sur les marchés financiers, de crises financières, de spéculations trop importantes. C'est bien évidemment ce qui se passera avec l'arrivée de nouveaux acteurs et les fintechs. Et c'est bien évidemment ce qu'il faudra aussi étudier à travers, j'allais dire, l'investissement dans l'environnement tel que nous le connaîtrons, l'environnement au sens propre, c'est-à-dire des investissements dans l'économie verte. Ce sont tous ces thèmes que nous allons aborder, mais fallait-il encore peut-être essayer d'avoir un cadre conceptuel qui permette de bien saisir ce que sont les défis de la finance et donc de ce rendez-vous toujours majeur dans la réflexion économique entre l'épargne et l'investissement. C'est la raison pour laquelle on a toujours un déséquilibre épargne-investissement ex-santé et puis ça se rééquilibre évidemment à la fin, mais en réalité le vrai problème c'est est-ce que cette épargne peut permettre un investissement grandissant qui va jouer ce rôle de garantie par rapport à une épargne prudente ? C'est en tous les cas ce que nous étudierons tout au long de cette journée. Je cède la parole maintenant à mon ami Bertrand Jacquilla. Bertrand ? Bertrand ? Bertrand ? Bertrand ? Bertrand, tu es mute. – Allô ? Vous m'entendez ? – Allô ? Oui ? Oui, Bertrand ? – Bon, on a, semble-t-il, un petit problème avec Bertrand Jaquillat. Je ne sais pas si, Chloé, vous êtes apte à résoudre le sujet. Sinon, écoutez, on se rapproche de notre débat et la discussion entre François-Léon Adgalo et Nicolas Béthoud. Si on ne peut pas récupérer Bertrand Jaquillat et son introduction, je vous propose que nous passions à cet échange. – Allô ? – Ah, voilà, Bertrand. – Oui ? Allô ? – Oui, Bertrand ? – Oui ? Vous m'entendez ? – Oui ? – Allô ? – Bon, je pense qu'on va laisser peut-être Bertrand résoudre les problèmes techniques auxquels il est confronté et je vous suggère de passer la parole à François et Nicolas pour une demi-heure jusqu'à 10h20. Merci beaucoup à l'un et à l'autre et on va résoudre le problème de Bertrand. – Merci beaucoup, Jean-Hervé. Et peut-être on s'arrêtera un tout petit peu avant pour avoir l'introduction de Bertrand Jaquillat en conclusion si nous avons résolu les problèmes de connexion. En tout cas, très heureux d'être présent à ce séminaire sur web, ce webinaire, ce webinaire, comme on dit maintenant, au nom de l'Opinion et de l'AGFI. Très heureux de recevoir François-Léon Adgalo. Monsieur le gouverneur, bonjour. – Bonjour, Nicolas Béthoud. – Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans ce sujet, dans le vif du sujet et de vous inviter à répondre à cette question « Comment est-ce que la finance peut contribuer à la sortie de crise ? » On a entendu Jean-Hervé Lorenzi expliquer à quel point le sujet allait être centré autour de l'épargne et à quel point il allait être important d'essayer de trouver des pistes pour que cette épargne se transforme en investissement. Donc, je vous pose encore une fois tout simplement la question « Comment est-ce que la finance peut contribuer à la sortie de crise ? » Et d'ailleurs, est-ce que la sortie de crise est là ? Ce serait intéressant d'avoir votre analyse sur l'État dans lequel, évidemment, est l'économie française, européenne, aujourd'hui. – Bonsoir-Léon Adgalo. – Alors, on peut peut-être commencer, effectivement, par la photographie de où nous en sommes aujourd'hui, avec toute la prudence qui doit bien sûr exister, parce qu'on est dans un temps d'incertitude très forte, qui demeure devant nous la principale variable, c'est le scénario sanitaire. Donc, je vais me situer en scénario central dans ce déconfinement progressif qui est annoncé. Nous en sommes aujourd'hui, à la fin du premier trimestre 2021, dans une perte d'activité par rapport au pré-Covid, qui est à un peu plus de 4%, à moins 4,4% pour l'économie française. C'est sévère. Je note quand même que si on compare aux autres économies européennes, la France a fait mieux que les autres grands pays, un peu mieux que l'Allemagne, nettement mieux que la moyenne, qui est à moins 5,5% pour la zone euro, et différences encore plus marquées avec l'Italie et l'Espagne. Et pour terminer cette rétrospective, après je me projeterai un peu, quand on compare la trajectoire de l'économie française à travers la crise Covid jusqu'à présent, nous avons eu une très mauvaise performance au deuxième trimestre 2020. On peut le dire très directement, nous avons raté économiquement notre premier confinement, notamment dans la construction et dans l'industrie, par contre depuis, la trajectoire est nettement meilleure que les autres. C'est-à-dire que le rebond a été très fort à l'été dernier, le plus fort d'Europe, et la gestion des deux confinements successifs, novembre puis avril 2021, a été beaucoup plus réussie sur le plan économique. Je vous cite encore un chiffre. Nous mesurons, nous, Banque de France, chaque mois, à travers l'enquête mensuelle de conjoncture, le niveau d'activité secteur par secteur. Sur avril 2021, c'est encore une projection, mais à partir de ce que nous disent les entreprises, et ça s'est avéré très fiable, avril 2021, on serait à moins 6% de perte d'activité par rapport au pré-Covid. Avril 2020, un an avant, c'était moins 31%. Donc, le confinement a 5 fois moins d'effet économique. Nous avons vraiment appris à travailler avec le virus. Alors, si je me mets ensuite de façon un peu prospective, associée au scénario sanitaire central, il demeure évidemment des aléas sanitaires devant nous. Notre dernière prévision date du mois de mars pour l'année 2021 dans son ensemble et l'année 2022. Et à l'époque, nous avons dit une croissance de 5,5% en moyenne annuelle 2021 et de 4% en moyenne annuelle 2022. Nous actualiserons ces chiffres à mi-juin. C'est notre prochaine prévision annuelle. Ce que je peux dire avec un bon degré de confiance aujourd'hui, c'est que nous devrions être au moins à ces niveaux dans notre prévision associée au scénario central. Donc, au moins 5,5% en 2021 et au moins 4% en 2022. Et ça, ça veut dire un très fort rebond. 2020, c'est la pire récession depuis 1945. 2021, ça devrait être la meilleure croissance depuis 50 ans, depuis le premier choc pétrolier. Et au passage, ça prolonge ce que je disais sur le relatif dynamisme où la meilleure résilience de l'économie française depuis l'été dernier, cette croissance française 2021 et 2022, devrait être nettement supérieure à la moyenne de la zone euro. Voilà un peu sur la question de la sortie de crise. Alors, il y a bien sûr des grandes différences sectorielles. Les services souffrent plus que l'industrie. À l'intérieur des services, ce qui souffre le plus, c'est les services aux particuliers, à la personne. Et bien sûr, d'abord, hébergement, restauration, tourisme. Si je reste dans l'ordre économique, il y a un point d'attention qui est le retour de certains goulets d'étranglement. Alors, on pourrait dire que c'est une maladie de bonne santé, en tout cas une maladie de reprise. je ferai une petite distinction entre les goulets d'étranglement tenant aux approvisionnements, aux matières premières, aux intrants. Et vous savez que c'est le premier souci de beaucoup d'industriels ou du secteur du bâtiment aujourd'hui. Nous l'avons d'ailleurs mesuré dans notre dernière enquête mensuelle. Notre sentiment, c'est que ces difficultés sont réelles, notamment dans l'automobile, mais devraient être transitoires. Y compris, on parlera peut-être, Nicolas, tout à l'heure, de l'inflation et de la politique monétaire, mais des difficultés plutôt transitoires liées à la reprise. Il y a un autre goulet d'étranglement auquel il faut qu'on soit collectivement attentif, c'est qu'on commence à barbouiller, mais à réentendre parler de difficultés de recrutement de la part des entreprises. Ce qui est évidemment un paradoxe extrêmement lourd dans une économie française qui a un taux de chômage supérieur à 9%. Mais, vous savez que c'était le principal frein à la croissance avant la crise, il ne faudra pas que nous le retrouvions trop vite. Voilà, en gros, sur la photographie. Maintenant, je complète la réponse, si vous me laissez encore deux minutes, sur l'image globale de l'investissement. Et puis on rentrera, j'imagine, un peu plus dans les détails. Au fond, qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 mois ? Si je décris la réponse de politique économique à l'échelle française, européenne et même mondiale, parce que les États-Unis ont fait des choses assez proches, c'est globalement une répartition très différente de l'épargne. Les ménages, bien sûr, ont épargné massivement parce que leurs revenus ont été globalement préservés et leur consommation a été très affectée par les restrictions. Donc, ça donne une épargne Covid ou une épargne forcée d'à peu près 4% du PIB à fin 2020, peut-être de plus de 6% à fin 2021. Mais en sens inverse, la sphère publique a désépargné massivement. Et ça, c'est les déficits très forts, les mesures de soutien, l'augmentation de la dette publique de 2020 et qui continue en 2021. Les entreprises, c'est à peu près neutre. Elles ont d'abord été affectées, donc d'abord une désépargne, mais ensuite, compte tenu des mesures de soutien, elles sont revenues à une capacité de financement à peu près neutre. Mais si je regarde la maison France consolidée, l'économie France consolidée, nous avons plutôt désépargné un peu en 2020. C'est le déséquilibre de la balance courante, mais avec un phénomène d'amortisseur très fort, la désépargne publique massive qui était nécessaire donne une épargne privée, celle des ménages, très forte. Et pour plusieurs points de PIB à chaque fois, alors une des questions qui se posera, et je pense qu'on y reviendra, c'est dans quelle mesure cette épargne qui est aujourd'hui accumulée chez les ménages peut donner de la consommation future et de l'investissement des ménages futurs, c'est-à-dire du résidentiel, et puis dans quelle mesure les entreprises vont retrouver le chemin de l'investissement. C'est peut-être ma dernière notation dans ce propos introductif, c'est quand on regarde l'investissement des entreprises, c'est plutôt, je vais le dire avec prudence, une relativement bonne surprise depuis 15 mois. Comme on le sait tous d'habitude, l'investissement des entreprises est un amplificateur du cycle économique. Donc quand il y a forte récession, l'investissement des entreprises recule davantage. nous n'avons pas vu ça en 2020, c'est-à-dire que l'investissement des entreprises a beaucoup reculé, mais en gros comme l'activité. Et le redémarrage a l'air de se présenter relativement bien. Je vous en donne deux indicateurs. Sur le premier trimestre, l'investissement des entreprises a augmenté de plus de 2%, alors que la croissance était à peu près flat. Et puis quand on regarde les indicateurs de financement dans l'économie française, notamment la demande de crédit, ça reste très dynamique. Donc il peut y avoir un phénomène de confiance des entrepreneurs qui est là pour soutenir l'investissement. Voilà peut-être à très grand trait les premières touches du paysage. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on revienne sur deux ou trois points que vous avez soulignés, monsieur le gouverneur. d'abord en essayant de projeter ce que représente dans votre esprit ou en tout cas dans l'esprit des travaux de la Banque de France ce rebond probable. Si on est à moins 4,4% d'activité au premier trimestre et que on vise, que vous visez à date en tout cas une croissance de 5,5% sur l'ensemble de l'année 2021, ça veut dire quoi une croissance plus forte en 2021 qu'elle ne l'a été au rebond de 2020 ? Alors, pardon d'avoir cité des chiffres qui sont à la fois en glissement, c'est le moins 4,4%, c'est-à-dire on regarde le point instantané à la fin du premier trimestre où nous nous trouvons par rapport à un niveau 100 pré-Covid et puis ensuite à avoir cité des moyennes annuelles. Alors, je vais, même avec le public high level du cercle des économistes, je vais nous épargner des formules mathématiques mais en gros, si je regarde le profil au long de l'année 2021, je l'ai dit, croissance à peu près flat au premier trimestre, on verra ce qui va se passer sur le second, ça devrait être, on ne devrait pas être très loin d'une trajectoire de ce type mais fort rebond évidemment en deuxième moitié d'année. Mais de toute façon, quand on raisonne en moyenne annuelle, ça se compare à une base 2020 qui, elle, est très basse, pensez par exemple au deuxième trimestre 2020. Donc ça, c'est ça qui fait la croissance forte, je l'ai dit, probablement d'au moins 5,5% cette année. Une des questions évidemment qui se pose d'une façon peut-être très simple de traduire ça, c'est quand est-ce qu'on retrouve le niveau d'activité pré-Covid ? Fin du premier trimestre, on était encore 4,4% en dessous, c'est la moins mauvaise performance d'Europe mais 4,4% c'est significativement en dessous. Nous disions, voilà, c'est lourd et je crois qu'il ne faut pas du tout évidemment minorer cette crise qui est une des plus graves que nous ayons eu à affronter. Mais nous disions jusqu'à présent qu'on retrouverait le niveau pré-Covid d'ici la mi-2022, on le retrouvera peut-être un peu avant. Voilà, je ne vais pas préciser les choses davantage mais il y a une tendance générale à réévaluer un peu à la hausse les perspectives économiques. On va parler de dépens dans un instant. On continue peut-être sur les sujets de croissance et de rebond. On voit que les cycles aujourd'hui sont différents, les cycles de la pandémie et peut-être les cycles économiques sont différents entre l'Europe et les États-Unis en particulier. Les États-Unis ont été frappés plus tard par la pandémie. Ils semblent pouvoir en sortir plus tôt grâce à ce qui est quasiment un exploit logistique en matière de vaccination du pays et de réouverture accélérée d'un certain nombre de villes et de territoires. Est-ce qu'aujourd'hui, M. le gouverneur, vous avez le sentiment que les États-Unis vont reprendre de l'avance en matière de croissance ou est-ce que l'Europe a des chances de se situer à peu près dans la roue, pour employer une métaphore cycliste, dans la roue de la première économie mondiale ? Je crois que c'est une question absolument clé, effectivement, dont on ne parle pas tout à fait assez. Regardons là aussi la photographie rétrospective de ce qui s'est passé en 2020. Il y a la différence sanitaire que vous avez citée. Je ne sais pas faire injure aux États-Unis de dire qu'ils ont plutôt moins bien géré la crise sanitaire, en tout cas en 2020, que l'Europe. Ils ont mieux géré la campagne de vaccination en 2021. Mais si je reste sur 2020, la différence de croissance est hélas assez spectaculaire au détriment de l'Europe. C'est-à-dire que la zone euro dans son ensemble, je vais être en moyenne annuelle, plonge de 7% en 2020 et les États-Unis de la moitié, de 3,5%. Donc c'est une différence très spectaculaire dont on n'a pas beaucoup parlé mais que nous avons essayé d'expliquer. Alors je vous donne là les chiffres résultants des travaux de la Banque de France et comment s'explique cet écart de croissance 2020. Notre analyse, si je cherche à répartir cet écart de croissance, je parle de 100% d'écart de croissance, c'est que là-dedans, le budgétaire ne joue qu'un rôle assez minoritaire, environ 20% de l'écart de croissance, en tout cas par rapport à la France, l'Italie, l'Espagne. Je prends les trois économies du sud de l'Europe qui ont des caractéristiques assez proches. Le reste, 80%, se divise en gros en deux moitiés. il y a 40% qui tiennent à des restrictions nettement plus lourdes en Europe. Et c'est à la fois les restrictions légales, juridiques, et puis les restrictions effectives, la façon dont les confinements ont été appliqués. Et puis, il y a 40 autres pourcents dont on ne parle jamais et qui sont peut-être les plus intéressantes. Je crois que c'est ça qui renvoie au cœur de votre question. Il y a 40% qui tiennent à l'effet de spécialisation des économies. C'est-à-dire que les économies européennes, et en particulier France, Italie, Espagne, ont une part très importante du tourisme qui est la première victime du Covid. Et en sens inverse, l'économie américaine a une part très importante du digital, du numérique, qui est le premier gagnant du Covid. Et ça, je crois que ça renvoie au défi numéro un pour nous, Européens. On va sans doute revenir sur le débat par rapport au plan Biden. Est-ce qu'il faut davantage de relance budgétaire européenne ? Entre nous, je ne suis pas sûr que ce soit la priorité absolue. La première priorité, c'est de bien mettre en œuvre et rapidement mettre en œuvre ce qui a été décidé. Mais le débat central est sans doute structurel. C'est-à-dire comment nous traitons le retard d'innovation de l'Europe qui existait avant la crise Covid, mais qui peut être encore accrue par la crise Covid. Donc ça, il faut répondre très directement à votre question. Aujourd'hui, the jury is still out. Et cette crise risque de se traduire par un retard supplémentaire de croissance européenne. Ça n'est pas fatal. Ça renvoie alors là absolument aux besoins d'investissement. Il faut le gérer à l'échelle européenne. C'est le plan de relance publique, mais c'est aussi une union de financement privée. Nous avons une ressource massive en Europe, c'est l'épargne privée, mais qui est pour partie investie en dehors de l'Europe, alors que nous avons d'énormes besoins de rattrapage dans le numérique ou la transition écologique. Donc en termes techniques, ça s'appelle l'union des marchés de capitaux, appelons ça une union de financement européenne, mais je crois que c'est vital par rapport au risque de retard que nous avons au regard des États-Unis. Si je le fais sous l'égide du cercle des économistes en invoquant quelques grandes figures tutélaires, l'Europe, comme les États-Unis, ont été très keynésiennes en 2020-2021 et il le fallait. Il est assez rare qu'un gouverneur de banque centrale dise que le déficit budgétaire était nécessaire, là il l'était. Je crois qu'il y a un autre problème, c'est peut-être les politiques budgétaires trop laxistes en France avant la crise Covid, sur le moins de décennie, mais en 2020, il n'y a pas beaucoup de doute qu'il fallait cette désépargne publique massive dont j'ai parlé. Mais il est temps de réconcilier Keynes et Schumpeter et il faut que la reconstruction, le redémarrage ne soit pas un simple restart à l'identique, que ce soit une transformation schumpeterienne et ça, je crois que c'est l'avantage des États-Unis. Ils savent mieux faire vivre ensemble Keynes et Schumpeter qui sont pourtant deux enfants de l'Europe. Oui. Vous avez, en partie répondu à la question qui naturellement découlait de vos propos qui était la suivante, est-ce qu'il faut un nouveau plan de relance, effet massif du plan de relance Biden, une forme de Biden-mania en même temps en France, est-ce qu'il faut un nouveau plan de relance ? Vous dites non, ce qui est essentiel, c'est de mettre en place l'actuel plan. Vous trouvez que cette mise en place est trop lente ? Alors, sur le plan de relance, je crois que je suis tout à fait conscient que c'est la question du moment dans l'actualité. Honnêtement, ce n'est pas la seule qui se pose sur le plan économique et les transformations structurelles me paraissent au moins aussi importantes. Je crois qu'il faut transformer cette crise en opportunité d'avoir une forme de transformation de notre économie dans trois directions. C'est plus numérique, plus écologique et plus qualifié. J'insiste beaucoup sur la bataille des compétences, on y reviendra sans doute. Mais un mot peut-être par rapport à la Biden-mania ou au plan de relance. Bon, d'abord, il faut le dire très directement, l'arrivée de l'administration Biden se traduit par toute une série d'éléments positifs dont on ne peut que se réjouir sur la scène mondiale. Pour n'en citer qu'un, le retour des États-Unis sur la scène climatique est extrêmement impressionnant. Alors ça, je peux vous dire pour participer aux réunions du G20, du G7, des assemblées du FMI, que l'ambiance a totalement changé depuis janvier. Et donc, il y a un agenda Biden qui est d'une certaine façon un agenda européen sur beaucoup de sujets. Prenez aussi cette idée de minimum de taxation. Alors, est-ce que ce sera pour les entreprises du digital, pour l'ensemble des entreprises ? Mais, voilà, on dit assez souvent le moment Biden, c'est un moment Roosevelt. Je crois qu'on peut dire nous, européens, le moment Biden, c'est aussi en partie un moment européen. Ça se fait assez largement sur notre agenda. Est-ce qu'il faut pour autant aller prendre les chiffres Biden et les transposer tels quels en Europe ? Ça, je crois que ça serait aller vite en besogne. Parce que je voudrais souligner trois différences, c'est évident. La première, c'est qu'évidemment, le niveau de départ n'est pas du tout le même en termes de filet de protection sociale, en termes de niveau de taxation, etc. Donc, certaines des mesures Biden sont une forme de convergence vers les niveaux européens, mais les situations de départ sont très différentes. La deuxième différence est quand vous regardez le Biden 1, celui essentiellement dirigé vers les ménages et les fameux chèques dont on a beaucoup parlé et qui prolonge d'ailleurs des paquets Trump. Là, il est très peu ciblé et il est la compensation aux États-Unis de l'absence de protection sociale et de ce que chez nous on appelle les stabilisateurs automatiques. Quand vous additionnez sur 2020 les mesures budgétaires discrétionnaires en France et en Europe et les stabilisateurs automatiques qui sont beaucoup plus puissants en Europe, vous arrivez à un stimulus budgétaire qui est presque équivalent à celui des États-Unis sur 2020. Et puis, troisième différence si je me tourne plus vers le futur et le Biden 2, c'est-à-dire les infrastructures, il est clair, tous les Américains le disent, y compris les CEOs américains qu'on voit régulièrement, que le retard américain sur les infrastructures, les infrastructures physiques de transport était criant. Bon, nous n'avons pas, nous, Européens et surtout nous, Français, le même problème. Donc, je crois que c'est important sur un plan de relance de regarder non seulement ces masses qui bien sûr comptent, mais sa qualité et ses points d'affectation. C'est là que je reviens sur la bataille des compétences. Nous, l'équivalent de notre problème d'infrastructures, c'est notre problème de compétences. Le boulet d'étranglement de la croissance en France, ça risque d'être ça. Et donc, rien n'est plus important que tout ce qu'on peut faire sur apprentissage, formation professionnelle, éducation. La France avait d'ailleurs réussi d'assez belles choses ces dernières années. La loi Avenir Pro de début 2018 c'est sans doute une des réformes les plus importantes, même si c'est celle dont on parle le moins. Voilà, si on devait transposer les réflexions Biden, est-ce que nous devons faire plus en matière de compétences ? Le plan Un Jeune, une solution de l'été dernier, a été, je crois, dans le très bon sens. Mais vous voyez, c'est une réponse nuancée. en tout cas, comment dire ça, je me méfierais des réponses hydrauliques. Qu'est-ce que je veux dire par hydraulique ? C'est on dit, il nous manque tant de points de PIB, il n'y a qu'à faire l'équivalent en plan de relance, ça donnera bien de la croissance. Et ouvrir un barrage, c'est un peu plus sophistiqué que ça. Et le qualitatif, c'est-à-dire le choix du point d'affectation compte autant. Qu'est-ce que nous devons lever comme obstacle à la croissance ? On parle d'épargne, si vous voulez bien. Le niveau d'épargne, avez-vous dit, pour les ménages, était de 4% du PIB. Le niveau d'épargne, y compris l'épargne forcée, était de 4% du PIB. Fin 2020, il sera probablement de plus de 6% fin 2021. Ce sont les chiffres que vous avez cités tout à l'heure. En valeur absolue, ça veut dire quoi ? Des montants supérieurs à 130-140 milliards d'euros d'épargne supplémentaire créée pendant cette crise Covid, c'est ça ? Alors, je vais peut-être préciser les chiffres d'abord. Donc, la photo à fin 2020, celle-là, on l'a. C'est qu'on est à 110 milliards d'épargne supplémentaire des ménages Covid. Je précise bien que c'est l'épargne supplémentaire. Si le taux d'épargne était resté constant, il y aurait eu une épargne naturelle en 2020. Mais la tendance au-dessus, du taux d'épargne naturel, fait 110 milliards, donc plus de 4% du PIB. Après, sur 2021, c'est une projection que nous faisons. Notre estimation, c'est qu'on pourrait ajouter à peu près la moitié de ce total, donc voilà, une grosse cinquantaine de milliards. Et ça, ça conduirait à 160 milliards ou un peu plus. Mais prenez ça comme une projection et c'est ça qui fait plus de 6% du PIB. D'accord. Et il y a évidemment beaucoup de débats autour de cette épargne. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on le dit ? Voilà. D'abord, cette épargne sert déjà dans l'économie. Il faut que je m'excuse de rappeler une telle évidence pour les auditeurs du CERC des économistes, mais quelquefois, cette évidence est utile à rappeler dans le débat grand public. Cet argent, en gros, il est sur les comptes bancaires, un peu sur l'assurance-vie, mais beaucoup sur les comptes bancaires. Et voilà, ça fait des prêts à l'économie et tous les circuits de financement habituels. Mais l'usage optimal de cette épargne, et là, je vais me situer dans la durée, ça inspire deux séries de réflexions. La première, et je rejoins des réflexions souvent partagées au service des économistes, c'est qu'il faudrait qu'elles puissent être investies davantage à long terme et davantage vers les fonds propres. Je parlais tout à l'heure de l'union des marchés de capitaux ou de l'intérêt d'une union de financement européenne. Un des vrais déficits de l'Europe, c'est un déficit en fonds propres. Je vous cite un chiffre qui est assez frappant. Vous prenez l'ensemble des fonds propres dans la zone euro, vous le rapportez à la taille du PIB, ça fait 76%. Les fonds propres des entreprises rapportés au PIB de la zone euro. Le même indicateur aux États-Unis, c'est 176%, c'est-à-dire deux fois et demi plus. Alors, ça n'est pas la seule explication du retard d'innovation de l'Europe, mais c'est évidemment une explication très importante. Un chef d'entreprise qui est financé par fonds propres, qui a une structure financière plus solide, il est évidemment davantage prêt à prendre des risques. Il y a un lien, Philippe Aguillon et d'autres l'ont bien montré, il y a un lien entre la taille des fonds propres et la capacité d'innovation, d'audace des entrepreneurs. Donc, tout ce qui peut être fait en France pour orienter, ce problème n'est pas que français au passage, c'est un point commun de l'ensemble de l'Europe continentale, comme d'habitude la Grande-Bretagne est en situation intermédiaire entre l'Europe et les États-Unis. Mais tout ce qui peut être fait pour orienter davantage l'épargne vers le long terme et vers les fonds propres sera très bienvenu. La loi Pacte et le développement de l'épargne-retraite vont très bien dans ce sens, mais je crois qu'il faut essayer d'aller plus loin et petit à petit réorienter des masses du fonds euro vers des produits de plus long terme. C'est l'idée de recroissance et il y a un certain nombre de réflexions dans ce sens. Ça, si vous voulez, c'est une première avenue sur l'épargne. Il y en a une seconde qui est en fait beaucoup plus puissante à court-moyen terme sur le soutien de la croissance, c'est quand est-ce que cette épargne va être transformée en consommation ou je le disais en investissement des ménages, c'est-à-dire le résidentiel. Je crois que là, la clé absolue, c'est la confiance et que la confiance, elle tient d'abord à la situation sanitaire, elle tient aussi, je pense, à des variables économiques. Je vais en citer deux. Il y a une confiance budgétaire et fiscale, pas de hausse d'impôts, mais un peu plus largement que ça, une trajectoire sur la dette publique dans la durée qui puisse rassurer, parce que c'est une inquiétude de nos concitoyens. Et puis, il peut y avoir aujourd'hui une question sur l'inflation. On va sans doute en dire un mot. Je crois qu'elle n'est pas fondée, mais il faut y répondre clairement. Vous avez un talent absolument inégalable pour me tendre des perches et susciter mes questions suivantes. Donc, évidemment, parlons de l'inflation. François-Vizière-Rodgalo. Aujourd'hui, c'est un autre sujet d'actualité des derniers jours qui est évidemment partie des États-Unis. On est plus tard vers une inflation en rythme actuellement aux États-Unis. Une inflation qui est assez forte. C'est moins le cas en Europe, c'est moins le cas en France, n'est-ce pas ? Voilà. Je crois qu'il faut d'abord rappeler les chiffres. Là aussi, dans la photographie, l'inflation en zone euro comme en France, il se trouve que c'est le même chiffre. En avril, il est d'1,6% en glissement annuel. c'est deux fois et demi moins qu'aux États-Unis. Et si vous regardez l'inflation au cœur, sous-jacente, en dehors des tensions temporaires, je l'ai dit, sur les matières premières, dont l'énergie, c'est plutôt autour de 1%. Donc là-dessus, je veux dire les choses extrêmement clairement. Il n'y a aujourd'hui aucun risque de retour durable de l'inflation en zone euro. Et donc, il n'y a aucun doute que la politique monétaire de la BCE restera très accommodante pour longtemps. voilà ce que je veux dire extrêmement clairement par rapport à cette question qui est un peu dans l'air ces derniers jours. Je ne me prononce pas sur le débat américain, mais je ne dis pas clairement que l'Europe. c'est très clair, pas de risque d'importation de ces tensions sur les prix depuis l'Europe, depuis les États-Unis, pardon ? Non, non, nous sommes dans une situation différente, y compris ce que vous disiez sur le cycle économique, c'est qu'il est plus avancé aux États-Unis et il y a des tensions temporaires sur certains inputs, certains approvisionnements. L'expérience qu'on a de toutes les reprises, l'expérience qu'on a de toutes les reprises précédentes, c'est que c'est des phénomènes qui se produisent, mais qui se résolvent et qui a une capacité de production de l'économie mondiale qui se remet en route rapidement. Côté salaire, on voit aux États-Unis, dans certains secteurs, pas partout, mais on voit des tensions assez fortes qui se manifestent, qui sont liées aussi d'ailleurs aux revenus de remplacement qui ont été distribués à la fois par l'équipe Trump et par l'équipe Biden. Est-ce qu'aujourd'hui, en Europe, en France en particulier, vous voyez des tensions sur les salaires ? Vous évoquiez les difficultés de recrutement qui montent, c'est votre terme, à bas bruit. Est-ce que tout ceci crée une sorte de tension ou à l'inverse, pas de tension du tout sur les salaires ? Je crois que ce qu'on a vu dans le passé, en France et en Europe, c'est que les tensions ont plus porté sur les quantités que sur les prix, si j'ose dire, en matière de recrutement et que même, souvenez-vous, sur la période avant Covid où une grande majorité, là, on n'était pas du tout dans le bas bruit, une grande majorité des entreprises faisaient état de difficultés de recrutement et c'était le principal limitateur de vitesse sur l'économie française. ça ne s'est pas traduit par des tensions salariales significatives ou excessives. Donc, nous n'avons pas aujourd'hui de signe de ce type mais je crois qu'il faut être extrêmement attentif à favoriser l'offre de travail de la part des salariés avec probablement deux segments assez différents. C'est-à-dire que nous pouvons avoir, en fait, c'est un bas bruit aujourd'hui mais il faut être attentif à ce qui peut se produire, nous pouvons avoir des tensions sur certains métiers très qualifiés, nous pouvons avoir aussi des tensions sur des métiers peu qualifiés qui seraient jugés insuffisamment attractifs. Donc là, je crois qu'il faut d'abord une action absolument massive de formation professionnelle, d'apprentissage et on est sûr que ça marche, si vous me permettez, ce cri du cœur, Nicolas Béthoud. Même si c'est... Regardons ce qu'il se passe dans le nord de l'Europe. Même si c'est le nord, il y a des effets. C'est le fossé nord-sud dont on ne parle jamais mais la France, là, malheureusement, est un pays du sud de l'Europe sur l'insuffisance encore de sa formation professionnelle et de son apprentissage. Nous avons fait beaucoup de progrès ces dernières années mais c'est très, très important qu'on garde ce cap de la bataille des compétences en sortie de Covid. On en parle moins alors que c'est aussi important qu'avant. Et puis, globalement, sur l'offre de travail sur les autres métiers, y compris les plus qualifiés, là, je crois que ça relève en partie de négociations de branches, ça relève des différents systèmes de protection sociale, etc. Nous avions créé un million net d'emplois entre 2016 et 2019, en quatre ans. Remarquable performance de l'économie française. Depuis, il y a eu la crise Covid mais retrouvons ce fil aussi rapidement que possible. La confiance, évidemment, sera déterminante. Je suis sûr qu'à cette heure-ci, demain, M. le Gouverneur, vous ferez le tour des terrasses de Paris pour voir si l'ambiance est là et si la confiance revient, entre autres, dans les manifestations extérieures d'une forme de consommation et de plaisir de vivre. Merci, en tout cas, pour toutes ces informations et pour ces déclarations très claires, en particulier sur l'inflation et sur l'attitude à venir de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que Bertrand Jacquiat a retrouvé le bouton on de son micro ? Je suis là. On va réorganiser le dispositif de manière à ce que Bertrand puisse faire son introduction. Juste, avant ça, je voulais vous remercier tous les deux. C'était top et ce n'est pas surprenant. Un remerciement tout particulier à François parce que tu avais fait il y a quelques semaines un formidable article sur « Réconcilier Keynes et Schupeter » et c'est le sous-titre d'un livre que je sens dans 15 jours donc je suis très ému. Je suis très sensé mais je vais attribuer collectivement au cercle des économistes la paternité. J'ai quand même été nourri de vos réflexions et de nos réflexions communes depuis des années. Et maintenant, cap sur Aix d'ailleurs, avec joie. Voilà, cap sur Aix. Cap sur Aix. Alors je cède la parole à Bertrand, tu as réussi à maîtriser les éléments technologiques. À toi la parole et puis on repasse après la parole à nos amis de la première session. Oui, je voudrais revenir à mes propos introductifs que je comptais faire avant cet incident technique et qui vont apparaître un peu maintenant comme un peu un rétro-pédalage par rapport à ce qui vient d'être dit l'interview par Nicolas Béthoud du gouvernement de la Banque de France. Mais je voulais souligner en introduction l'importance du thème que nous avions choisi nous serons des économistes comment la finance peut-elle contribuer à le sortir de la crise. C'est un thème, c'est une interrogation, c'est une question qui n'aurait jamais été posée il y a 10 ans ou il y a 15 ans ou il y a 20 ans parce qu'on fait ce faisant un pas vers la reconnaissance que la finance constitue le poumon de l'économie. C'est une avancée vers la nécessaire reconnaissance de la prise de risque, la nécessité de prendre des risques avec la finance. La finance en effet est rarement une bonne presse dans la mesure où d'aucuns la considèrent comme une verrue, un parasite qui empêche l'économie réelle de se développer. Elle a d'ailleurs de temps en temps une manière récurrente un côté sensationnel. Souvenons-vous de Robin Hood, de Arkegos, de GameStop, de Green Steel tout à fait récemment et bien d'autres choses. finance, culture et politique ont toujours fait mauvaise presse, mauvais ménage en France. Encore aujourd'hui, comme au Moyen Âge, il n'y a pas de demi-mesure. Il nous faut choisir entre la bourse, le mal, le vice, le péché, l'injustice, les inégalités et la vie, le bien, la vertu qui est le cas de l'économie réelle. Certains prédicateurs modernes veulent nous placer devant ce choix cornelien, le choix entre la bourse, la finance, la finance et les activités autres que le commerce de l'argent. Qu'une fraction significative des responsables de la nation cultive cette attitude de défiance, ce qui n'est pas le cas du gouverneur, je le dis tout de suite, vis-à-vis de la finance, souligne que la condamnation politique renvoie en quelque sorte à l'excommunication religieuse. Et le paradoxe veut que la France ait été au cœur du développement de la finance avec des noms comme le chevalier de Meret, comme Pascal, Fermat, Poisson, Bachelier, etc. Et je souligne le fait aussi que beaucoup de collègues universitaires peuplent les universités américaines et pas les moindres et les meilleures comme le MIT, Harvard, Berkeley, Stanford, NYU, Columbia, etc. Alors, la finance ne peut pas tout mais elle peut faire beaucoup de choses et elle peut faire beaucoup de choses. Et d'abord, c'est réorienter l'épargne surabondante dont a parlé le gouverneur et dont a parlé Jean-Hervé Lorenzi, c'est-à-dire les 200 milliards qui dorment, comment les réintroduire vers l'économie réelle et vers l'innovation. Il y a surabondance de l'endettement mais par quels instruments on peut diminuer ou atténuer cet endettement. Il y a les enjeux bien entendu de la transition climatique dont on parlera dans une des sessions que je vais organiser à la fin de la matinée et puis il y a surtout les grappes d'innovation qui ont été débloquées par la pandémie et la finance est indispensable pour financer ces innovations pour lesquelles le gouverneur a souligné que la France était en retard. Alors, je finirai par citer Joseph Schumpeter les services que rendent les intermédiaires financiers et la finance sont essentiels pour provoquer, faciliter, accompagner les innovations technologiques et le développement économique. Donc, oui, la finance sera la clé pour, une des clés en tout cas, pour sortir de la crise. Bien, écoute, Bertrand, c'était très passionnant ce que tu viens de dire pour l'introduction de cette journée. Alors, cette journée, elle va être très, très complexe et très complète aussi. Elle va démarrer donc par une première session qui s'intitule « Comment mobiliser l'épargne pour relancer l'économie ? » que ça va être évidemment très passionnant et c'est Patrick qui va, c'est vous qui avez organisé ça, c'est Bertrand et Patrick qui ont organisé tout le programme. Une deuxième session dans le, la deuxième session qui portera sur le, que Bertrand, tu as organisé et qui s'occupe de, de la prochaine crise boursière. Cet après-midi, investir dans une économie surendettée, puis FinTech, toutes les innovations, assistent à une transformation du paysage financier par les innovations. Enfin, une session sur les investissements verts qui donc aura lieu à 16h40. Enfin, tout ça, ça se succédera avec beaucoup de talent et nous conclurons à partir de 18h sur ce que s'y s'est dit et la manière dont nous avons répondu à cette question « Comment la finance peut-elle contribuer à la sortie de crise ? » Je cède donc la parole à la première session j'imagine que c'est à mon ami Patrick Artus. Voilà. Merci.